Bonjour les amis, comment ça va ? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, très très contente de vous retrouver pour un nouveau tirage. Avant de commencer, je veux vous dire merci. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci pour vos j'aime, merci pour vos commentaires, merci pour être là, tout simplement en train de regarder cette vidéo, même si vous ne participez pas, même si je n'entends jamais parler de vous. Je veux quand même vous dire merci, merci d'être en train de me regarder. Voilà, si vous êtes nouveau ou nouvelle, bienvenue, bienvenue sur cette chaîne. J'espère vraiment que vous allez passer des bons moments, que ça va être sympa, que ça va vous apprendre des choses, que ça va vous détendre, que ça va vous booster. C'est un peu le but que je suis en train de donner à cette chaîne, en plus évidemment du tarot. Voilà, bienvenue et puis n'oubliez pas que si le contenu vous plaît, vous pouvez toujours vous abonner en appuyant sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Voilà, voilà, voilà. Alors, le tirage d'aujourd'hui, est-ce que cette histoire est vraiment finie, définitivement finie, complètement finie pour toujours ? C'est ça la question. Pour pouvoir étudier et avoir une réponse, on va faire un passé, présent, futur. Donc, on va avoir ces deux options-là. Je vais vous montrer les chaussures par la suite, mais on va commencer à mettre nos cartes. Donc, on ne va pas faire de le normand, parce qu'en fait, le normand est remplacé par le passé, voire même le présent. Donc, le normand, hop, tu rentres chez toi. Il n'y a pas de le normand pour ce tirage-là. Mais forcément, vous devez, d'une manière ou d'une autre, vous reconnaître vous et cette relation dans le passé. Donc, passé, présent, vous pouvez vous reconnaître ou pas tout à fait. Ça peut être un présent qui est en train de se faire, qui ne soit pas encore 100% installé. Et le futur, bon, ce sera la réponse à notre question. Donc, voilà, on a nos symbolonesses. Maintenant, on va prendre les arcanes majeures, les arcanes majeures qui peuvent être positifs ou négatifs, que j'aime beaucoup en ce moment. Alors, on y va. On va parler sur cette relation. On veut savoir si elle est vraiment finie, définitivement finie. Ici, on a le passé. Ici, on a le présent. Et ici, on a le futur. Voilà, on va rajouter quelques petites énergies au chaud. Voilà, alors. Au chaud, au chaud. Aïe, aïe, il y a du voyage, là. Il y a des gens qui partent voyager. Il y a le voyage qui a sauté dans les gens qui regardent quand on met les cartes. Alors, le passé. Comment c'était dans le passé, cette relation ? Maintenant, on veut savoir dans le présent comment ça se passe actuellement ou comment ça va se passer. Et finalement, le futur, en fait, la réponse. Est-ce que cette relation, elle est vraiment finie ou est-ce qu'il y a de l'espoir ? Est-ce que tout peut reprendre ? Alors, on va prendre ici ce « before », « before tarot » pour faire le passé, pour voir un peu les énergies du passé. Alors, on va en mettre quatre. Je pense que ce sera suffisant. Voilà le passé de cette relation où vous devriez vous retrouver. Voilà. Alors, maintenant, on va faire le présent. Voilà. Et on va prendre ceux-là que j'aime bien utiliser. C'est mon rider à moi, en fait. Je ne suis pas fan du tout des dessins, des illustrations du rider original. Donc, je préfère celui-là, la clé pictorale. Donc, ici, c'est le présent. Voilà le présent. Le présent de cette relation. Donc, ce serait bien aussi de vous y retrouver. Idéalement, ce serait bien. Et finalement, ici, on va avoir le futur qui est la grande réponse à notre question. Donc, c'est parti pour le futur. Alors, un, deux, trois, quatre. Ah, je ne sais pas laquelle choisir. Allez, celle-là, qui était cachée, qui ne voulait pas venir. Ok, c'est bon. Donc, on va vous rajouter une petite lune qui va parler aussi sur cette relation, qui va donner peut-être une petite information en plus sur cette relation, savoir si elle est finie, si elle n'est pas finie. Donc, voilà, une petite lune. On va vous mettre un ange gardien, mais l'ange gardien, ce n'est pas forcément pour la relation en elle-même. Donc, c'est plutôt pour votre vie en général. Et j'hésite à utiliser mes cartes, en fait, pour demander. On va voir. Alors, tac, comme ça. Et on va mettre un ange de la romance en plus, puisqu'on est quand même sur un tirage d'amour, normalement. Sauf si, évidemment, vous voulez l'interpréter autrement et ça, il n'y a pas de problème. Vous pouvez toujours interpréter tous mes tirages. Vous pouvez toujours décider de les interpréter pour une autre que du sentimental. Donc, option numéro un, voilà. Option numéro deux. Voilà donc nos deux options. Prenez votre temps. N'oubliez pas, regardez le passé de chaque option. Je vais vraiment commencer par ce passé-là avant de donner une réponse. Donc, n'oubliez pas de regarder si vous n'êtes pas certain, certaine. Vous, vous allez voir l'autre option. Alors, on va commencer ici. Ici, on a notre chaussure à damier qui s'appelle Check It Out. C'est un talon pas 100% aiguien. Il est fin, mais ce n'est pas un talon super, super fin non plus. On a donc des damiers avec trois petites pierres en plus. Ici, on a le petit élastique. Voilà. Une chaussure élégante, mais qui peut s'utiliser aussi pour travailler. Et on a ici la chaussure de la tapisserie délavée pour l'option numéro deux avec sa petite perle, son petit bouton ici abricot. C'est toute une époque. Je crois que des talons comme ça, ça n'existe plus actuellement. Donc, voilà. La tapisserie, la tapisserie bleue et rose délavée. Ça fait très anglais. C'est un peu pointu, mais remarquez, l'autre est pire. Voilà, donc voilà nos deux options. Prenez votre temps, mettez en pause, regardez bien le passé de chaque pour pouvoir faire votre choix. On y va. On va commencer donc par notre première option, Check It Out, la chaussure damier. Et on va tout mettre. Et on va commencer surtout par regarder le passé. Alors, et en fait, non, oui. La réponse, pour savoir si cette histoire est vraiment finie pour toujours, ça va être donné avec ces cartes-là. Alors, c'est parti. Ça, c'était le passé. Le passé de votre histoire, de cette relation. Ici, c'est le présent. Donc, idéalement, il faudrait réussir à se reconnaître au moins dans le passé. Et ici, on a le futur. Alors, le futur, on va voir, suivant la réponse qu'on va avoir, ça peut être un futur avec quelqu'un d'autre ou je ne sais pas. On va voir. Donc, tac, 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 tac. Je vais quand même voir qu'on voit tout bien vu du dessus. On découvre le passé et on passe à la question. Donc, on commence par le passé. Et là, c'est là que vous devez avoir le tilt de dire, ouais, c'est mon histoire. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on a dans le passé ? D'abord, ici, les signes du Zodiac pourraient vous aider, mais ce n'est pas obligatoire. Si vous n'êtes pas de ces signes du Zodiac, cette personne n'est pas de ces signes du Zodiac, ce n'est pas du tout grave. Ce n'est pas une obligation. Alors, voilà, on a un Capricorne pur, ici. Pur Capricorne. Très bien. Donc, c'est quelqu'un d'assez taciturne. C'est quelqu'un qui n'est pas la personne qui exprime le mieux son amour ou ses sentiments. Alors, ici, on a un loup qui hurle à la lune avec une lune en négatif. OK. Lâchez prise. On a un set de bâtons qui se prépare. Là, il est pris pour l'instant. S'il vous plaît, ne m'attaquez pas, mais on sait que ça ne va pas marcher. On a une reine de coupe qui, avec son petit dauphin, lui donne justement sa coupe. Ici, on a un 5 d'épée en plein dans la bataille. Et on a un roi de bâton. Alors, il y a un couple ici. Il y a deux personnes, puisqu'il y a une reine et un roi. Donc, on va vous interpréter comme ça, puisque c'est un petit peu le... Alors, moi, je sens que dans le passé, vous ne vous êtes pas entendus bien tout de suite. Pour moi, il y a un côté ici, batailleur, entre vous deux. Donc, au début, vous n'étiez pas ennemis, mais limite, limite, quoi. Ou limite, attends, ça va là. On voit comme deux personnes de caractère. Ici, on a un roi de bâton qui aime bien avoir toujours raison. On a une reine de coupe qui est très douce, très gentille, mais qui a quand même son caractère. Et tant mieux pour elle. Donc, je pense que dans le passé, ce n'était pas spécialement facile. Alors, maintenant, on peut aller dans un passé où, par exemple, si vous parlez d'un ex, d'une personne qui est un passé, où vous vous êtes disputé, où il y a eu pas mal de problèmes. Je pense que ce n'était pas la volonté de la reine de se battre, d'avoir toutes ces difficultés. Au contraire, elle aurait préféré ne pas recevoir toutes ces attaques. Mais bon, il a fallu jouer le jeu, il a fallu agir. Et je pense que dans le passé, vous avez eu des altercations, des complications, des difficultés entre vous. Je pense que la reine a été jugée aussi, a été mal jugée par le monde, par l'entourage. Certainement, je ne sais pas qui est la reine, je ne sais pas si c'est toi la reine ou si tu es le roi. Mais on sent que tout le monde s'est mis contre la reine, en fait. Je ne sais pas si on s'est mis vraiment du côté du roi, mais en tout cas, tout le monde s'est mis contre la reine. Est-ce que c'est parce que ça ne plaisait pas que la reine ait du répondant par rapport au roi ? Je ne sais pas. Mais on sent que c'est une histoire qui n'a pas pu vraiment se faire, qu'il a fallu lâcher prise parce que c'était trop compliqué. Il y avait trop d'énergie, il y avait trop d'agressivité, de conflit. C'est très conflictuel, ces deux cartes. On a la lune en contre, une lune négative, donc une lune où tout est trouble, où on ne voit rien, en fait. Là, c'est même une lune avec une éclipse, donc on est là, on aboie la lune, mais il n'y a rien, quoi. La limite, elle est en train de disparaître. On a même les chauves-souris qui sont en train de sortir. Une période trouble, en fait, trouble et obscure, ce passé. Ce n'était pas la joie. Je ne pense pas qu'on puisse dire, waouh, dans le passé, on s'entendait super bien. Je crois que ça ne correspond pas. Ou alors, il faut chercher dans différents passés. C'est-à-dire qu'il y a certainement peut-être eu, avant ce passé-là, un autre passé où vous vous entendiez super bien. Et après, vous avez commencé à vous disputer, si par exemple, vous avez été un couple. Donc, il y a ça. Il y a eu des altercations, il y a eu des difficultés. Il y a eu une période un peu sombre. Ce n'est pas le roi qui a aidé, je pense, puisqu'ici, bon, ni l'un ni l'autre, en fait. On a comme un blocage sentimental avec ce capricorne qui dit, d'abord, c'est moi qui sais tout et puis, il ne faut pas me parler d'amour parce que ça ne m'intéresse pas. Donc, on ne peut pas dire dans ce passé-là, je ne sais pas, il y a plusieurs passés, évidemment, mais dans ce passé-là, il n'y avait pas beaucoup d'amour. Il y avait plutôt beaucoup de difficultés, beaucoup de complications. C'était très compliqué. On va voir si dans le présent, les choses se sont un petit peu arrangées. Mais avant, on va d'abord voir le présent. Après, on va voir. Alors, comment ça se passe dans le présent avec cette personne-là ? Ici, on a le roi sobre. Ici, on a donc la vierge avec le lion. On continue dans les arcanes négatifs, puisqu'ici, on a la transformation, mais transformation négative. Ici, on a l'intégration. 4 de bâton, 5 de coupe. Le 10 d'or et le 9 de coupe. Bon, il y a la présence très importante de la famille, mais la famille n'aide pas du tout. Il y a une famille très présente ici. Entre le 10, là, on va carrément toute la famille réunie. Et avec le 9, ils sont tous autour d'une table. Donc, il y a une famille super présente. Je ne sais pas de quel côté, d'un côté ou de l'autre. Il y a une famille qui est extrêmement présente et qui amène encore des déceptions sur cette histoire-là. On sent qu'il y a encore des choses qui ne marchent pas. Ça marche un petit peu mieux dans le sens où vous pouvez être dans la même pièce sans vous disputer. Donc, c'est plutôt bien. Il y a comme un truc qui s'est calmé. On était plutôt dans la confrontation, plutôt dans la dispute, dans « ça ne va pas, je te déteste » et tout. Là, on est plutôt dans la déception. Donc, c'est plus triste, mais c'est moins explosif. Et on arrive à être dans la même pièce. Il y a une envie quand même. Il y a une attraction des opposés ici avec cette intégration. Bon, ici, cette intégration, c'est la tempérance. Donc, on sent que vous arrivez à mieux parler. Mais il y a encore beaucoup, beaucoup, regardez, ils se ressemblent énormément, ces deux-là, non ? Avec leur capuche noire et puis qu'ils regardent vers le sol. Bon, alors, on est toujours dans la sobriété ici puisque le roi, c'est le moment où, justement, où il enlève tous ses fastes et qu'il se met dans son lit et puis qu'il voit la pluie qui coule par sa petite fenêtre. On a peur de la transformation. Moi, je pense que vous… Autant, il y a quelque chose qui vous unit. Je ne peux pas dire qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui vous unit. Attendez, on va voir là. Séparation. Bon, OK. Tout irait vers le fait que cette histoire, pour l'instant, elle est terminée parce qu'elle a eu du mal. Elle a eu des grands problèmes dans le passé. Dans le présent, on ne trouve pas la force de dire vraiment « Allez, allez, vas-y ! » Lève-toi. La famille est plutôt contre. Les amis sont plutôt contre. L'entourage est plutôt contre. Et même si vous arrivez à vous parler, il n'y a personne qui ait vraiment la volonté, la force de dire « Bon, il va changer de vie. On va recommencer. On y va. On y va. On y va. » Non, c'est « Hein, changer de vie ? » Non, « Qu'est-ce que j'ai devoir laisser derrière ? » Non, je ne sais pas. Je ne crois pas. Non, je… Bon, ce n'est pas simple. Le présent, on voit qu'il y a beaucoup de doutes. Il y a beaucoup de doutes. Il y a peu d'enthousiasme, peu de dynamisme. Le seul enthousiasme et les bonnes choses qu'il y a, c'est par rapport à la famille ou au niveau de vie qui va plutôt mieux. Mais bon, il manque, il manque. Bon, alors, allez, je vais faire avant de regarder le futur parce que je ne sais pas comment je vais interpréter le futur. Si je vais l'interpréter pour cette histoire ou pour quelqu'un d'autre. Donc, je vais demander, je vais poser la question. On va poser la question, donc, pour ne pas poser une question négative, c'est-à-dire est-ce que cette histoire est vraiment finie ? Pour moi, c'est une question négative parce que le « oui », j'ai toujours tendance à l'interpréter de manière positive. Donc, je vais demander si cette histoire va continuer. Est-ce que cette histoire va pouvoir continuer ? Presque sûre. Bon, d'accord. On va laisser là. On va laisser là pour le… On va rester avec le presque sûr. Donc, c'est presque sûr. Ce n'est pas sûr à 100%, mais c'est presque sûr que vous allez quand même rester en contact, que ça va… Ce n'est pas fini. Ce n'est pas complètement fini encore. Il y a des choses à régler, on dirait. Alors, on va voir qu'est-ce qui vous attend dans le futur avec ce presque sûr. Alors, ici, on a l'erreur, la grosse erreur avec… Oups, c'est quoi ? C'est la lumière qui s'est coupée. Bon, on a ici donc la Vierge avec le bélier. Un instant. Bon, je vois qu'on voit quand même. Donc, je vais continuer. Alors, dans le futur. Le futur, on disait que c'était assez obscur. On avait un passé aussi obscur. Et là, carrément, ils nous ont enlevé la lumière. Donc, OK. On a donc ici, qu'est-ce qu'on a ? On continue dans le négatif. On a ici un empereur négatif. Alors, peut-être que ça va tout changer. Ici, l'explosion, le tonnerre. Tiens, avec le 4 de coupe, il a pris sa coupe et puis carrément, il l'a vidé. La coupe qui est arrivée, il l'a vidé. On a le 4 de coupe. On a le 8 de coupe. On a le 7 d'or. On a le 2 d'or. Pour moi, vraiment, cette histoire n'est peut-être pas terminée complètement, mais elle va se terminer. Elle n'est pas encore, c'est en plus ce qu'ils disent, certainement, quasi certain que ça va continuer d'une manière ou d'une autre. C'est que, bon, je ne vais pas remettre en cause ce qu'ont dit mes cartes. Je pense que vous avez encore d'autres choses à vivre ensemble. Mais ces choses que vous allez vivre vont faire que ça va, après, s'arrêter définitivement. Qu'est-ce qui se passe ici ? D'abord, on n'a eu que des arcanes majeures négatifs et ça, c'est quand même assez dur. Bon, alors, dans le passé, ça, on peut comprendre. Dans le présent, ce n'est pas joyeux. Mais là, l'empereur, cet empereur qui a assez un but de lui-même puisqu'on a un empereur négatif. Donc, c'est vraiment la carte du pervers narcissique. Non ? Là, je veux plus, je vais attaquer tout le monde, je vais gagner du territoire. Voilà. Je veux, je, 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 je. Donc, ici, bon, en plus, il fait quand même des bêtises parce que pourquoi aller tuer la licorne ? Franchement, c'est comme la poule aux œufs d'or, on essaye de ne pas la tuer. Donc, il y a encore des bêtises qui se font. Encore des bêtises. Des choses qu'on ne s'attendait pas encore, des déceptions pour moi. Et pour moi, là, c'est la déception de trop. Pour moi, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Non, on était là, on attendait, on attendait, on attendait. Et à un moment, bon, on te donne et tu dis, ah non, là, ça y est, c'est trop. Là, on a quand même deux coupes qui se vident. Là, on a cette personne qui vide tout, qui dit, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Ça pourrait être tout à fait la suite ici. C'est cette personne, elle a vidé cette coupe, elle est là et elle est partie. Bon, elle a changé d'habit, évidemment, en chemin. Et après, il y a cette personne qui vient et qui dit, bon, là, c'est vraiment fini. Là, il est parti et il ne reviendra plus. Donc, pour moi, c'est ça. Pour moi, vraiment, il va y avoir... Non, l'histoire n'est pas complètement finie encore. Il vous attend encore deux, trois péripéties pour vraiment vous rendre compte que non, ça ne marche pas. Et ça va s'arrêter par la suite. Attention, enfin, attention, non, c'est parce que ce n'est pas une carte de vol. Mais ici, bon, on sent que, voilà, on a récolté. La récolte est faite. Tout ce que tu pouvais apprendre de cette personne, tout ce que cette personne pouvait t'apporter, ça y est, il te l'a apporté. C'est fait. Donc, c'est fini. Vous vous êtes apporté ce que vous aviez à vous apporter et il n'y a rien à rajouter là-dessus, en fait. C'est tout. C'est fini. Donc, chacun repart sur ce qu'il a à faire. Pour moi, elle n'est pas complètement finie, cette histoire, mais elle est vraiment, vraiment sur le point de finir quand même. Donc, là, ici, on a la séparation. Donc, c'était aussi pas mal une réponse, puisque, voilà, il y a du temps éloigné de cette personne à l'horizon. Mais pour moi, c'est une séparation qui va devenir définitive assez bientôt. Qu'est-ce qu'on a ici ? On a, voilà. Bon, on continue, là, c'est clair. On a une pleine lune en capricorne. On boucle la boucle. La boucle est bouclée. C'est la fin d'un cycle difficile qui approche. Donc, voilà. Au cas où tu n'auras un doute, il y a un cycle difficile qui est sur le point de se terminer. Et pour moi, ce cycle difficile, c'est cette relation tout entière, parce que je n'ai jamais vu une petite touche de douceur. Il n'y a pas eu de carte d'amour. Il n'y a pas eu de carte de joie. À la limite, celle-là, mais bon, elle est tellement mal entourée qu'on a du mal à la prendre comme une carte de joie. Donc, c'est la fin d'un cycle difficile et tant mieux. Alors, mettez-nous un peu d'espoir. On a un 13. On est dans la transformation, mais on te dit la transformation, essaye de la vivre mieux. Essaye de ne pas te déprimer par cette transformation. Laisse tomber. Laisse tomber. Laisse le passé derrière. Laisser le passé derrière peut être un vrai défi, mais c'est libérateur. Tes anges gardiens t'aideront à t'élever et à te libérer du passé. La fin annonce toujours un nouveau départ. Que ce nouveau départ te permette d'accéder à une vie pleine de joie. Pense d'une autre manière pour vivre d'une autre manière. Il y a vraiment un cycle qui se termine. Ici, on l'a à la fin du cycle. Ici, on a la séparation. Maintenant, j'arrive à en penser que le cassis-cassis, c'était la réponse à est-ce que cette histoire est vraiment finie pour toujours ? Parce que ça correspondrait mieux, personnellement. Mais bon, ici, on a donc ce 13, la mort. Laisse tomber. Laisse le passé derrière. Libère-toi de cette personne. Libère-toi du passé. Ce n'est pas pour dire que c'était une pourriture, que c'était une mauvaise personne. C'est juste que c'est tout. Ce n'était pas fait pour être ensemble. Et puis voilà, on s'arrête là. Donc voilà. Pour moi, oui, cette histoire, elle est terminée. Elle est terminée. Peut-être que ce n'est pas maintenant tout de suite. Peut-être qu'il va y avoir deux, trois péripéties en plus à vivre. Mais le résultat, c'est que cette histoire, elle est terminée, qu'elle doit se terminer, qu'elle doit s'arrêter là. Voilà. Bon, ça m'a même coupé l'électricité. Donc, c'était un tirage assez sombre, assez obscur. Et c'est bien qu'il s'en arrête là, qu'il se termine à ce moment-là. Bon, alors très bien. On va continuer. On va continuer avec notre deuxième option. Ici, c'est notre chaussure à la tapisserie délavée. Donc, on va commencer par mettre les cartes et après, on va étudier tout ça. Alors, deuxième option. Est-ce que cette histoire est vraiment finie pour toujours ? Ici, on a le passé et vous devriez vous retrouver dans ce passé. Maintenant, on a le présent où vous pourriez vous retrouver aussi, évidemment. Voilà. Et puis, finalement, on a ici le futur qui va nous donner la réponse. Peut-être avec l'aide des autres cartes, mais la question est compliquée parce que je pars sur une question qui est un peu négative et j'ai du mal à trouver une réponse qui arrive à me satisfaire. Bon, voilà. Je vais regarder comment on voit tout ça et au travail. On commence donc. On commence par le passé et j'aimerais que vous vous reconnaissiez dans ce passé. Alors, on y va. Alors, ici, on a un beau couple. On a comme une grande attraction. Ici, on a donc un taureau avec le bélier. Donc, tout va bien. C'est plutôt attirant. C'est agréable. Il y a quelque chose de joli avec ces deux cartes, ces deux personnes, je veux dire, et ces deux signes. Donc, je pense que dans le passé, il y a eu une attraction. Il y a eu quelque chose qui passait bien. Alors, il y a eu des problèmes aussi. Il y a eu des difficultés, des choses qui se sont passées pour lesquelles vous n'étiez pas préparé. Donc, la fin de l'idylle, avec ici cette tour en négatif. Plus loin que l'illusion, d'accord. On a un fou qui n'est pas encore fou, mais qui va bientôt se faire mordre. On a un set d'or qui est en train de se préparer. On a une papesse et on a un page d'épée. Bon, pour moi, il y avait quelque chose de fort, de vrai, de très vrai dans votre histoire, dans le passé. Bon, évidemment, il y a eu des gros problèmes. Alors, ça peut être, par exemple, que vous deviez... Ça peut être un amour de vacances, par exemple. Ça peut être un amour qui n'est pas forcément... On n'a pas l'obligation de dire qu'il s'est concrétisé. Mais, voilà, une attraction. Et puis, bon, après, paf, il a fallu repartir plus vite. On n'a pas pu échanger nos coordonnées. Enfin, je ne sais pas, il y a quelque chose d'imprévu qui s'est passé et quelque chose d'imprévu de négatif. Donc, ça peut être, malheureusement, beaucoup trop de choses que je n'ai pas envie de citer. Donc, plus loin que l'illusion, pour moi, ça montre que c'était quelque chose de vrai. C'était quelque chose de puissant. C'est-à-dire que ce n'était pas juste, ah, bah, tiens, il est joli, il me plaît. Non. C'est, j'aime son caractère, j'aime sa manière d'être. C'est quelque chose de beaucoup plus fort. Bon, ici, pour moi, c'est le couple. Ici, on a la papesse et le page d'épée. Qui est-ce qu'on a ? On a le page d'épée. Le page d'épée, il est un peu plus... Bon, la papesse est plutôt introvertie, qui va plutôt regarder vers l'intérieur. Et le page d'épée peut avoir tendance à dire des bêtises. Parce que le page d'épée parle beaucoup. Et sur la quantité de paroles qu'il dit, il peut y avoir des idioties qui sortent. Ça peut arriver. Donc, bon, c'est pas très grave. Mais il faut le savoir. On pourrait sentir une différence d'âge aussi, avec ce page d'épée qui serait peut-être un petit peu plus jeune que notre papesse, ou au moins beaucoup plus immature. Il y a beaucoup plus de maturité dans la papesse que dans le page d'épée. Et on sent qu'il n'y avait pas vraiment... Vous n'étiez pas prêt dans le passé à avoir vraiment un engagement. Donc, il y avait d'autres choses à faire. Ici, il fallait cultiver ces petites pièces avec le... Il y avait une autre routine. Il y avait un autre... Il y avait une autre vie. Donc, il n'y avait pas vraiment la possibilité de s'accrocher, de vivre vraiment cette histoire-là. Mais il y avait quelque chose de très beau qui était là, mais qui n'a pas pu vraiment se développer. Bon, parce que c'est tout. La vie en a fait autrement. Mais il y avait quelque chose qui était très, très sympa. On va voir comment ça continue cette histoire. On va voir dans le présent. Donc, puisque vous vous êtes, j'imagine, retrouvés, ou je l'espère. Oh, moi, j'adore cette carte. Elle me fait penser à un as de coupe. Et je veux l'interpréter comme un as de coupe. Ici, on a le poisson avec le verso. Et pour moi, c'est une bénédiction. Une bénédiction d'amour. Alors, la papesse est là. Elle est toujours là, mais elle est en positif. Et ça, c'est très, très bien. J'adore. Conclusion. D'accord. On a le 5 d'épée. Le 3 d'or. Ici, on a un roi. Un roi de bâton. Et on a la mort. Ok. Il y a du changement dans la vie, au moins, de l'un d'entre vous. Il y en a un qui a évolué en roi. J'imagine, puisque la papesse est toujours là, j'imagine que c'est le page, le petit page d'épée, qui a pris un peu de bouteille, quoi, et qui est devenu ce roi de bâton. Je pense qu'il y a des gros changements. Puisqu'ici, on a la conclusion, on a la fin de quelque chose. Et ici, on a la fin d'un cycle pour cette personne avec la mort. Donc, ça peut être un changement de travail. Ça peut être un divorce. Ça peut être énormément de choses. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup de choses dans son travail, puisqu'on voit que c'est quelqu'un qui s'est pas mal battu pour réussir à avoir un travail dans lequel il se sente bien ou dans lequel il se sente épanoui. On sent que la papesse est toujours là, positive, bienveillante. Donc, il y a une envie. Il y a une envie que les choses se donnent. Ça ne peut peut-être pas se donner encore tout de suite, parce qu'on est un peu trop dans un mouvement de changement. Ici, on ne peut pas non plus sauter directement d'une relation à une autre, comme ça, bon, ça y est, je viens de divorcer, on se voit, c'est super, c'est l'amour. Non, ce n'est pas comme ça une relation plus forte, parce qu'on voit que c'était quelque chose de fort et ça reste quelque chose de fort. C'est quelque chose qui va prendre du temps pour justement respecter cette relation. Ce n'est pas, bon, écoute, là, je n'ai plus personne dans mon lit, ça tente de venir parce que j'ai froid. Non. Donc, voilà, on sent qu'il faut, il y a, si les choses ne sont pas en train de se passer, pour moi, en ce moment, dans ce mois, dans ce présent, c'est parce qu'il y a du changement dans la vie de ce roi et qu'il doit d'abord gérer tout ça, continuer quand même les collaborations qu'il est en train de faire. Il y a peut-être de la bataille, il y a peut-être des batailles à mener, dans le cas d'un divorce, par exemple, il y a pas mal de choses à faire. Et donc, il faut d'abord que cette personne se concentre sur finir bien toutes les choses qu'elle doit finir. Bon, je ne sais pas comment poser la question, mais on va le tenter quand même, on va le tenter. Je vais essayer de poser la question en négatif. Je sais que je suis contre tout le temps, je vais toujours ne poser pas de questions en négatif, mais on va le tenter quand même. Est-ce que cette histoire est vraiment finie pour toujours ? Et là, si vous me sortez ainsi, ça va me perturber, mais ce n'est pas grave, on y va. Bon, il va se passer des choses maintenant. Il y a du mouvement maintenant et pas aujourd'hui. Ok. Est-ce que cette histoire est vraiment finie pour toujours ? Non, pas aujourd'hui. Ok, bon, ça va. Pour moi, c'est un non. Donc voilà, cette histoire n'est pas finie. N'est pas finie pour toujours. Par contre, il va se passer maintenant des choses. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Appelle ton âme sœur. Donc, il y a beaucoup de possibilités pour que cette personne soit ton âme sœur, puisqu'ici, on te dit que tes prières, tes affirmations et tes visualisations vont vous aider à ce que vous soyez ensemble. Très bien. Continuons. Alors, ici, on a... Oh, j'adore. Bon, d'accord. Ici, tout va bien. Tout va bien. Tout ira bien. D'abord, on n'a eu que des symbolonnes magnifiques. Alors, j'en veux un positif, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ouais, on a un positif. Très bien. J'adore. C'est tout va bien. Tout va bien. D'abord, première carte ici. On a le couple, le couple avec la mère. Donc, c'est vraiment le couple heureux. Les gens qui sont ensemble avec le cancer et l'hybra balance. Donc, là, il y a du bonheur. Il n'y a que du bonheur. Donc, oui, tout ira bien. Alors, laisse tomber, cette histoire, elle n'est pas finie. Il n'y a rien de fini. L'attente est positive, puisqu'ici, on a un pendu, mais on regarde comme il est content, ce pendu. Oh, il prend le soleil, là. Il est pendu, mais il dit, en fait, c'est de la relaxation, mec. Donc, tous les temps d'attente, ne vous inquiétez pas sur l'attente. L'attente est positive. L'attente va vous aider. C'est une aide. Alors, on continue avec les bonnes cartes. Pitié. Compréhension. Voilà. Il y a une belle compréhension. Il y a une belle entente. Depuis le début, ça ne pouvait pas se faire. Dans le présent, il faut régler des affaires. Dans le futur, ça y est, ça va pouvoir se donner. Alors, allez-y. Sortez-moi toutes les belles cartes. Alors, on a le jugement. Donc, ça y est, là, c'est le jour ou autre. Il y a les clairons qui annoncent que, non, ne remettez pas une tour. Je ne veux pas une autre tour. C'est la tour qui a déjà tout détruit, là. On a ici un 6 de coupe. Et ici, on a un As de d'or. Bon. Alors, je vais le prendre comme, puisqu'on a ici le passé juste à côté. Je vais le prendre comme la guérison totale de cette tour qui s'était effondrée, non ? Puisque pour moi, cette tour, c'est ce qui a détruit vos possibilités dans le passé. Et là, on a une carte du passé avec cette tour. Donc, pour moi, le jugement, c'est un peu le jugement de ce qui s'est passé. C'est un peu la guérison de ce qui s'est passé dans ce passé. De ce qui s'est passé dans ce passé. De ce truc imprévu qui a un petit peu tout détruit. Alors, s'il y a des gens qui ont participé et qui n'étaient pas bien, etc. C'est le jugement de ces gens-là aussi. C'est, voilà, c'est, voilà. C'est nettoyé. C'est-à-dire qu'après, on n'en parlera plus. Ce sera complètement oublié. Ça, ce qui est peut-être actuellement une grande blessure pour toi et pour cette personne, ça va être oublié à 100% pour que vous puissiez matérialiser vraiment votre relation. Là, on est dans, voilà, il n'y avait pas que de l'or. Il y a quelque chose qui s'est créé. Il y a la vie qui s'est créée avec notre scarabée. Donc, cette relation, elle n'est pas finie. Elle va s'arranger. Elle va s'arranger vraiment très, très bien. À tel point qu'on va carrément oublier les choses dures qui se sont passées et qui ont fait que vous n'avez pas pu vivre pleinement cette relation. Donc, super. On est très, très contents. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? On a encore deux cartes. Donc, on a encore l'espoir d'avoir des belles choses. Voilà. Ah, j'adore quand les choses sont claires. On a une lune balsamique, un temps de sanation, un temps de guérison. Donc, voilà. Ici, on a, ça, c'est la guérison. Ça, c'est vraiment la guérison de cette période un peu traumatique, de ce traumatisme. Ici, on a notre âme sœur. Et alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? On a un huit. On a la justice qui arrive. Des décisions justes. Tes anges gardiens savent que tu es préoccupé, mais tu n'as aucune raison de l'être. Reste ferme, laisse-toi illuminer par la lumière divine et tout ira bien. Ne sous-estime aucun détail. Seulement le pardon pourra t'amener la paix. Donc, on va pardonner. On va pardonner à toutes les personnes qui vous ont peut-être fait du mal. Et ça, ça va être libérateur. Ça va te guérir. Ça va te faire du bien. Donc, cette histoire, elle est loin d'être finie. Croyez-moi, elle a commencé très belle. Elle continue très belle. Elle finit très belle. C'est une superbe histoire. OK ? Donc, ne vous inquiétez pas et préparez-vous pour tout oublier. Pour oublier toutes les difficultés du passé. Ah, ça fait plaisir. Franchement, ça fait plaisir. Bon, écoutez, j'espère qu'énormément de personnes se sont retrouvées dans la chaussure de la tapisserie délavée parce que c'est vraiment un beau tirage. C'est un tirage qui me fait plaisir. À lire, voilà. C'est très agréable à voir. Bon, j'espère que vous vous êtes retrouvés. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime, de mettre un petit commentaire aussi, de vous abonner à la chaîne, pourquoi pas. Voilà, ça me ferait vraiment plaisir. En tout cas, moi, je vous envoie énormément de lumière. Puis, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada